Sur les problématiques enfant et pédocriminalité, parce que je ne me contente pas de parler de pédophilie, d'inceste et de pédophilie, il faut aller jusqu'à la pédocriminalité, et à la pédocriminalité organisée. Celle qui paraît le plus dur à coincer, finalement. C'est celle à propos de laquelle on va dire, waouh, c'est encore des complotistes, etc. Pas besoin de complotistes. L'existence des réseaux pédophiles, elle est niée à certains niveaux. Elle est très niée, évidemment, et pour cause. Parce que là encore, il y a les bonnes personnes au bon endroit. Il suffit d'avoir quelques personnes au bon endroit, ça suffit. Les autres se taisent par peur. C'est difficile d'être fonctionnaire aujourd'hui. Ceux qui sont intègres et un peu caractériels se font casser la gueule, d'une manière ou d'une autre. Commission, discipline, sanctions, évictions, sorties, suicides. Tous ceux qui se rebellent, à l'intérieur de la fonction publique, se font taper dessus. Mais grave, quoi. Tout le temps. C'est comme chez les médecins. Tous ceux qui se rebellent se font taper dessus. Il n'y a que les retraités qui peuvent parler. Donc, ça empêche comme ça que le système puisse évoluer de l'intérieur. Et donc, au sein de la fonction publique, dans la magistrature, il y a bien des gens qui voudraient dire certaines choses. Mais ils ne les disent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et les histoires de pédocriminalité, aujourd'hui, on a des témoignages qui vont très, très, très loin. Très, très, très loin. Par exemple, les affaires... Comment dirais-je ? Si tu veux, si on veut tenir un homme politique, aujourd'hui, si un gang veut tenir un homme politique, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a l'argent. Mais, autrefois, il y avait les maîtresses. On pouvait envoyer un huissier à 6 heures du matin constater un adultère. Ça faisait partie de la culture collective. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Tout le monde s'en fout. Après, on est passé aux homosexuels. L'homosexualité pouvant faire jaser. Alors, on a mis à lui ceci, pas beau, vilain, pas beau. On va le mettre à l'index. Aujourd'hui, pour contrôler les hommes politiques... Oui, alors, on a les films genre DSK. Ça, c'était une façon de le contrôler et de le faire taire à un moment où il risquait de gêner. On laisse faire un queutard surexcité, surchargé en testostérone, qui saute sur tout ce qui bouge. On le laisse faire pendant des années. On le laisse harceler, on le laisse agresser, on le laisse violer. On le protège. C'est ça le schéma, on le protège, on ne dit rien. On sait. Tout le monde sait. Il y en a un certain nombre comme ça. J'en cite un parce que celui-là a fait beaucoup parler de lui. Mais il y en a plein. Epstein, c'est le même schéma. On savait, tout le monde savait, mais on le protège. Et puis, le jour où, pour une raison ou pour une autre, ce type-là ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, se met à déranger des intérêts, on lève la protection. C'est ça qui est arrivé à New York. On a levé la protection. Donc, il n'est plus protégé. Donc, là, il se fait massacrer. Hop, terminé. Rangé. Ça, c'est un schéma. Mais ça, ce n'est pas un schéma avec enfant. Il y a les schémas avec enfant. Un schéma avec enfant, c'est-à-dire ? C'est simple. Tu es devenu ministre. Écolo, par exemple. Je ne sais pas, moi, genre... Tu fais chier. Tu insistes. Tu insistes. Puis, tu t'énerves. Et puis, si vous ne faites pas ça, je vais vous parler de tel et tel dossier désagréable. Tu commences à agacer du monde. Tu vas faire une conférence à Rome. En tant qu'emprésentant du gouvernement français sur un dossier dans une commission européenne. Je ne sais quoi. Peu importe. Tu prends le train. Tu vas à Rome ou à l'avion. Et puis, dans ta chambre d'hôtel, tu trouves une gamine d'une douzaine d'années. Qui te supplie de l'autoriser à te faire une gâterie parce qu'il y a une caméra dans la chambre. Pardonne-moi. C'est une alarme inappropriée. Qui te supplie de te faire une gâterie dans la chambre parce qu'il y a une caméra. Parce que sinon, elle va se faire tuer en sortant de la chambre si elle ne le fait pas. Waouh, tu fais quoi toi ? T'es mal. T'es grave mal. T'es grave mal. Il y a d'autres formules. Il y a d'autres formules. Il y a les participations aux soirées par étapes. Ça, c'est l'affaire Charles Roche aussi qu'on trouve sur Internet avec son père. Les enfants Roche, oui. Les enfants Roche avec lesquels j'ai travaillé. Il y a eu une vidéo sur Internet d'un long interview de Charles et Diane Roche qui doit faire une heure. qui doit dater de 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Je n'ai plus de souvenirs précis. Je fais une intervention d'ailleurs à la fin de l'interview pour expliquer certaines choses. J'ai pas mal travaillé avec eux. Je les ai beaucoup écoutés en tout cas. Une autre stratégie, c'est qu'on emmène un magistrat, certains hommes politiques, dans des soirées. qui deviennent de plus en plus hommes-femmes, de plus en plus libertines, avec peut-être un peu de drogue aussi. On est dirigé pour partie par des mâles alpha surchargés en testostérone et en cocaïne. Ça va avec. Parce que les enfants Roche, leur témoignage est différent sur leur père qui est, il faut le rappeler, un juge qui est impliqué, enfin, qui est impliqué dans l'affaire Alègre, c'est ça, de Toulouse. Il a été emmené dans des rituels sacrificiels. Voilà, c'est ça. Dans des rituels sacrificiels, avec brûlure de cigarette et dans quelques cas avec meurtre. C'est un peu difficile à comprendre. Moi, quand on a commencé à me raconter ces histoires-là, c'est mon ami policier qui m'a raconté ces premières histoires-là, des meurtres rituels. D'enfants, de SDF, de migrants, de gens ramassés n'importe où. De personnes dont, c'est sûr, personne ne viendra les chercher. C'est ça qu'on dit. Oui, voilà. Des gens très... Personne ne viendra les chercher. Personne ne viendra les réclamer. En fait, le problème auquel on se heurte, c'est qu'on est face à des groupes barbares, à des mafias barbares, qui fonctionnent sur des rituels qui sont multiséculaires. C'est-à-dire que ce n'est pas très nouveau dans l'histoire de l'espèce humaine, malheureusement. Il y a quelques siècles, plus que quelques siècles, les molloquistes, les adorateurs de Moloch sacrifiaient leurs enfants. Et on est quelque part toujours dans cette tradition-là. On est dans une société qui continue à sacrifier les enfants. Il y a des magistrats qui savent ça. Lorsqu'ils le dénoncent à la télévision, je fais référence à une émission déjà ancienne, mais les gens qui la connaissent la retrouveront, sauront de quoi je parle, peu importe, je ne veux pas aller trop loin dans le détail, où des magistrats parlent de choses horribles, et le lendemain se font sanctionner par le Conseil supérieur de la magistrature, à un moment où il est précisément, où parmi ses membres, l'on trouve un haut magistrat qui, quelques années plus tard, sera arrêté par un gendarme, que j'aurai l'occasion de me rencontrer, tout simplement parce qu'il avait lui-même un paquet de films pédophiles sur ses ordinateurs. C'est-à-dire qu'un magistrat qui dénonce des dossiers pédophiles très lourds se fait sanctionner par un magistrat qui, plusieurs années plus tard, se fera arrêter par un gendarme, parce que lui-même avait des films pédophiles sur son ordinateur. Waouh ! Les histoires ! Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Alors moi, je raconte, je fais parler des gens, j'écoute, j'observe. Il y a des dossiers horribles qui sortent en ce moment sur Internet. Il y a un inspecteur général de la santé publique, en 2014, j'ai plus son nom en tête qu'il me pardonne, on le retrouvera sur Internet, qui est interviewé à propos des placements abusifs d'enfants par l'aide sociale à l'enfance. Oui. Et qui explique qu'il y a, à l'époque, environ 140 000 placements d'enfants par an. Ça fait pas mal, quand même. Mais que la moitié, la moitié, 70 000, pourraient être traités autrement que par des placements. C'est-à-dire qu'en clair, il y a 70 000 placements... Abusifs, on peut déclarer abusifs. Très clairement, que l'on peut considérer comme abusifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver un pourcentage non négligeable de ces 70 000 dossiers de mères, souvent de mères ou de parents, ou de pères, qui hurlent de souffrance, parce qu'ils se battent depuis 6 mois, 6 ans, 10 ans parfois, pour, entre guillemets, récupérer leurs enfants. Oui, on en a reçu un certain nombre, nous, mais... Et c'est terrifiant. Je crois qu'on a... Quand on fait le tour du nombre d'enfants qui disparaissent tous les ans, sans que l'on puisse effectivement les retrouver, parce qu'il y en a un certain nombre qui disparaissent, mais que l'on finit par retrouver, je crois quand même qu'il en reste plusieurs milliers. Plusieurs milliers, 10 ou 11 000. Ils passent où, ces enfants ? La dernière en date, la petite Maïlis, qui a disparu, et plus aucune nouvelle, la gendarmerie où il y avait des preuves à brûler, c'est... C'est ce que j'appelle une commande. C'est ce que j'appelle une commande. Il y a des enfants qui sont récupérés sur commande. Il y avait la petite, comment elle s'appelait, Estelle aussi, je crois bien, c'était en Seine-et-Marne, pareil. La liste des noms est terrifiante. La liste est terrifiante. Oui, parce que cette petite aussi, il y avait un gendarme, quand il était sur l'affaire, qui s'est enfui avec son arme de service, et qui a dit, oui, c'est trop gros pour moi, en fait, ce que j'ai découvert par rapport à cette affaire. Je suis obligé de m'enfuir et de me taire. Et de me taire. Mais bien entendu, beaucoup de gendarmes sont dans cette situation-là. Dans l'affaire des disparus de Lyon. Des disparus de Lyon, oui. On a un gendarme pour qui ça s'est mal terminé, si mes souvenirs sont pas. Oui, le fameux gendarme Gambier ou Jambier, quelque chose comme ça, qui enquêtait sur l'affaire et qui, une fois à la retraite, a continué en fait l'enquête. Et puis ça s'est terminé par, encore une fois, un suicide. On l'a suicidé, voilà. À chaque fois, il y a eu quantité de suicides à Toulouse, à une époque. Oui, tout à fait. Autour de l'affaire Allègre. Et qui était classé sans suite, alors que, bon, quelqu'un a eu deux balles dans la tête, c'est un peu difficile. Quantité de meurtre, en réalité, mais qui est en suicide. L'affaire Roche a des liens avec cette affaire. Allègre, Baudis. Oui, parce que, dans la vidéo, c'est ce qui est dit par les enfants Roche. Bien entendu, ça c'est aussi une des grandes poubelles. C'est ça la grande question derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et comment, surtout, on se débarrasse des gangsters les plus violents qui contrôlent les institutions de l'État français ? Et au-delà, et au-delà, mais là, j'ai calmé, j'ai me limité à l'État français. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce genre de choses ne perdurent pas ? Alors, on est face quand même à une mafia ultra-puissante. S'il y a des juges, des magistrats, des hommes politiques, des policiers, c'est... L'utilisation mafieuse des institutions de la République est une utilisation assez largement répandue, oui, bien sûr. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, certains éléments de l'armée comprendront à quel point les peuples de la Terre sont aujourd'hui l'objet et les victimes de guerres de plus en plus violentes menées par un certain nombre de bandes de prédateurs. La planète tout entière, d'une certaine manière, est aux mains de bandes criminelles, organisées, mafieuses, de gangsters et de prédateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada